Dans l'éternité, c'est ce que nous allons faire, comme les 24 anciens et les 4 intervivants. Adorer, louer, glorifier, élever le nom au-dessus de tous les noms, d'éternité en éternité ! Alléluia ! Viens-Aimé, ici-bas, nous apprenons à vivre l'éternité. Ça s'apprend, toutes choses, ça s'apprend. Quand on apprend et quand le moment viendra, on pourra bien effectuer cette chose. Alléluia ! J'aime la louange, j'aime l'adoration, j'aime ce moment, parce que ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour Dieu. Alléluia ! Lui seul, il en est digne. Amen ! Sans plus tarder, nous allons appeler l'orateur du jour, l'instrument que l'éternel s'est choisi, afin de parler à son peuple que nous sommes. Nous acclamons très, très, très fort pour la gloire de notre Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de Dieu et de la paix dans les chrétiens. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous offre encore ce matin. Amen ! La grâce divine, on ne l'achète pas avec de l'argent, bien aimé. Alléluia ! C'est ce que nous est donné ce matin par notre Père, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui m'a créé. Amen ! Celui-là qui t'aime et celui-là qui pourvoit tes besoins. Alléluia ! Alléluia ! Pour cette parole, je vais demander à son humble serviteur, le Parcès Serafra, de pouvoir encore élever la voix une fois de plus. Pour prier pour cette parole, en fait qu'elle s'ancre du plus profond de notre cœur et puisse produire des fruits dignes de notre Seigneur. Alléluia ! Papa, ce matin, nous sommes là. Nous sommes là pour t'écouter, afin que tu puisses parler à nos cœurs. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, car nous avons faim et soif de toi. Parce que toi, tu es ta parole, car au commencement, moi, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Papa, toutes choses passeront, mais ta parole, elle est éternelle. Nous aimerions, Seigneur, Papa, ce matin, que tu puisses nous nourrir, Seigneur, nous donner la manne cachée, ce pain, Seigneur, qui est descendu du ciel, afin que nous ne puissions plus avoir faim, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Père, est-ce que ton esprit dispose de nos cœurs ? Papa, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Que ta parole, qui est une sémence, Papa, trouve un terrain fertile au sein de nos cœurs, car tu as besoin des cœurs, toi qui sors dans les cœurs. Papa, que ton esprit dispose de nos cœurs, et que ta parole y soit sémée, pour porter du fluide digne de repentance, afin que nous ne restions pas les mêmes, afin que nous soyons dignes d'être appelés les citoyens du ciel. Père, oh Père, trois fois ça, laisse, mon Dieu, mon Roi, que ta parole, Seigneur, agisse en chacun de nous. Cette parole que nous allons écouter ce matin, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse nous donner, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, ce dont nous avons besoin, Seigneur, Papa, pour notre croissance, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Père, Père, nous recommandons également l'instrument que toi, tu t'es choisi, Seigneur, que ses pensées soient tes pensées, et que sa bouche soit ta bouche, afin que nous puissions entendre les inciter l'éternel. Papa, reçois la gloire et toi l'honneur, reçois toute la magnificence, Seigneur. Papa, que tout ce qui est contraire à ta volonté en ce lieu, se taise en non-puissant de Jésus, afin que nous ne puissions entendre que ce qui sort de ta bouche, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, avec tout le gain et le grand excellent, nous avons un supplié, et nous te disons, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, nous avons passés à la parole de l'Éternel. Veillons vous asseoir. En aimer, la parole de ce matin, c'est une parole qui réconforte notre vie. C'est une parole que le Seigneur a voulu mettre à notre esprit ce matin, pour que tous, tous ceux-là, qui se retrouvent dans ce thème de ce matin, puissent avoir un réconfort moral, un réconfort spirituel, de comprendre quel regard le Seigneur portait à ce genre de personne. Alléluia. Donc, la parole de ce matin, trop souvent, nous les humains, nous avons tendance à regarder les autres avec un regard contraire au regard de ce que le Seigneur nous regarde bien aimé. Le Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur, ton Père, ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, qui t'a aimé. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Parce que tous, nous sommes là, tous, nous ne sommes pas les mêmes bien aimés. Dieu nous a créé différences. Parce qu'il sait, à chaque personne de ce que nous sommes ici, il sait ce qu'il a mis en cette personne. Les uns sont des vases d'or, les uns sont des vases d'argile. Alléluia, bien aimé. Et c'est de cette façon que le Seigneur nous regarde. Par rapport au regard que nous nous portons les uns envers les autres. C'est tel de ce matin que le Seigneur voudrait un peu te faire comprendre de la façon dont tu dois te comporter à l'égard de ton prochain. Quel regard tu dois avoir quand tu rencontres ton prochain, quand tu vois ton prochain et quel apport de tes paroles, tu dois avoir à l'égard de cette personne bien aimée. Parce que trop souvent, dans nos paroles de tous les jours, dans nos rencontres de tous les jours, nous les humains, dans notre nature, le Seigneur nous regarde comme étant les gens, des natives pécheuresse bien aimée. Nous sommes des pécheurs. Ils savent que nous avons des failles dans notre corps. Et c'est ces failles-là qui nous poussent des fois à faire des choses ou à dire des choses qui ne plaisent pas des fois au Seigneur bien aimée. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te faire comprendre de la façon dont toi, tu dois voir les choses autrement. Tu dois les regarder de la façon dont le Seigneur le voit. C'est notre thème de ce matin. Je vais vous demander de vouloir bien vous lever pour que nous puissions lire cette bonne parole de l'éternel. Et nous allons choisir un bon lecteur qui peut vraiment nous lire tranquillement, doucement, cette parole que le Seigneur a préparée pour nos bien-aider. C'est lui qui est bien préparé, il peut nous lire. Les deux livres. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurent, murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Jésus-Prenant, la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des gardes d'Araignien. Aussitôt que Jésus fit hors de la barre, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il a couru, se posterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? » Jésus, fils du Dieu, très haut, « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Les gens et mon nom. » lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le pria, « Estamment de ne pas les envoyer hors du pays. » Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pésait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipita, des pontes escapées dans la mer. Il y avait environ 2 000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paix s'enfuirent et répondirent la nouvelle dans la vie et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils verrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisi de prayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors qu'ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur son corps. Comme ils montaient dans la barbe, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu publié le toit. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout furent dans l'étonnement. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia, bien aimé ! Dieu vous bénisse et vous pouvez nous rassurer. Bien aimé, la parole de ce matin, elle nous semblait un peu confuse, quoiqu'elle était un peu longue. Mais ce qu'il y a dans les détails de ces deux paroles, de ces deux livres que nous venons de lire, bien aimé, ce sont des choses merveilleuses que le Seigneur nous a préparées ce matin. Ça concerne toujours les regards de Dieu. Bien aimé, la personne dans laquelle nous venons de lire les livres que notre Seigneur vient de nous lire, Saint-Démoniac. Saint-Démoniac. Quelqu'un qui était possédé par les esprits mauvais. On nous parle et on nous montre en détail la vie que cette personne m'aimait. C'était une vie désolante, bien aimée. C'était une vie d'une personne qui ne vivait plus avec les gens. une personne qui était hors de la ville vivait en Brousse, dans les montagnes où les gens ne pouvaient pas les rencontrer. Parce que les esprits l'avaient isolé et des hommes pour l'amener en Brousse dans la campagne où ils vivaient dans une vie désolante, bien aimée. mais cette personne dans la vie qu'elle menait elle n'avait plus des rencontres bien aimées parce que tout le monde avait peur de cette personne. C'était un démoniade. Une personne que personne ne pouvait approcher. On vit au regard des esprits qu'on vit qui le possédait parce qu'on nous parle que c'était les gens bien aimés. c'était plusieurs esprits qui possédaient cet homme. Mais on voyait cette personne bien aimée qui était possédée par les esprits mauvais. Nous voyons Jésus qui comme à la fortune il se promène il se promène et il se revient le monsieur du côté où le monsieur s'est trouvé. Les messieurs on les voyait ils comprennent déjà que par les esprits qui étaient en lui que non c'était les yeux c'est les noms de Dieu c'est les fils de Dieu et les hommes lui disent mais il n'est pas encore l'aide de venir nous tourmenter. Ce n'est pas encore les romans pour venir nous tourmenter. Les romans ils viennent prescrits le jour nous serons tourmentés mais pas maintenant. Mais si tu veux me chasser chasse-nous dans les poursuit qui sont là pour que nous soyons tranquilles. Et nous avons mis les détails de ce que les livres nous disent ce matin bien aimés. à propos de cette personne bien aimée nous allons voir que le regard que les gens avaient de ce démoniaque c'était autre par rapport au regard de Jésus. Alléluia Alléluia bien aimé le démoniaque c'était un abandonné il était rejeté de la société personne ne pouvait s'approcher de lui parce qu'il était quelqu'un de dangereux il était quelqu'un de dangereux bien aimé mais Jésus Christ ne voyait pas ce démoniaque de cette sorte bien aimé Jésus savait ce qu'il avait sauvé dans cette personne bien aimé Christ savait qui étaient les démoniaques quel regard les gens portaient à l'égard de ce monsieur et quel regard Dieu lui voyant en ce démoniaque les démoniaques les gens l'ont qualifié de toutes sortes de mots un possédé un démoniaque quelqu'un de merveillé quelqu'un de dangereux mais Christ en s'approchant de cette personne les gens je crois à cette époque il pouvait s'imaginer et se demander mais lui il n'a pas fait il ne sait pas que ce monsieur est dangereux pourquoi il s'en approche Christ savait pourquoi il s'était approché de cette personne démoniaque bien aimé pourquoi parce qu'il savait que depuis le commencement des temps à la création qu'est-ce que son père avait mis dans ce démoniaque bien aimé Alléluia et qu'est-ce que Dieu avait mis dans ce démoniaque bien aimé nous avons vu nous avons vu à la fin tu peux nous mettre le dernier verset bien aimé il s'est mis il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout ceci dans l'étonnement qu'est-ce que nous voyons dans cette personne c'était un évangéliste de Dieu alléluia c'était un évangéliste de Dieu mais on voyait à cette personne les qualifications le mot que la société l'avait attribué c'était c'était de quelqu'un de rejeté mais la richesse que Dieu avait mis dans cette personne qui l'aimait c'était un homme de Dieu c'était des noms de Dieu et c'est la raison pour laquelle Christ était parti et rencontré la homie parce qu'il savait la richesse qu'il avait mis dans cette personne c'était un homme de Dieu qui devait annoncer la parole de Dieu aux autres c'était un évangéliste mais comme les moments n'étaient pas encore approchés parce que Satan croyait que dans cette personne il avait tout fâché comme plan de Dieu dans cette personne c'est la raison pour laquelle les démons les esprits mauvais ont possédé la personne pour l'amener loin du village et faire ce qu'il pouvait mais quand le temps de Dieu était arrivé bien aimé nous avons dit ce qu'il a fait et ce qu'il a fait réveiller à la personne la personne c'était un homme de Dieu un évangéliste quoi qu'il était possédé nous voyons qu'il a pu prier la parole de Dieu dans la décapole la décapole ici ce sont les 10 villes les 10 villes des anciens testaments les 10 villes grecques qui faisaient partie de la Samarie donc pour près là ce sont les 10 villes dont cette personne devait annoncer la parole de Dieu pour répartir les gens afin qu'ils croient à la bonne nouvelle de Dieu alléluia bien aimé c'était la mission à laquelle Dieu avait à pébé ces démoniaux qui viennent pourquoi le regard des hommes est toujours différent du regard de Dieu les gens peuvent dire Dieu n'importe quoi contre toi les gens peuvent te critiquer aujourd'hui dire du mal de toi à celui-là il est fauché il est fauché celui-là il n'y a plus d'espoir pour lui dans la vie celui-là il n'y a plus d'espoir d'avoir des enfants celui-là il n'y a plus d'espoir d'avoir du travail celui-là la vie est fauchée pour lui mais bien aimé les jugements des hommes le regard des hommes face à toi ce n'est pas le regard de Dieu ce n'est pas le regard de Dieu nous ne devons jamais nous fier au regard et au jugement des autres l'être humain est fait pour parler pour critiquer juger parce qu'il voit l'extérieur de la personne l'homme est voué à parler contre les autres parce qu'il voit l'extérieur de la personne nous sommes souvent amenés à juger les uns et les autres par leur façon de s'habiller par leur façon de parler par leur façon d'être oh celui-là il est comme ça celui-là il est comme ça puis le dé tout ce que tu peux dire de cette personne ce n'est pas ce qu'ils sont Dieu a dit ce n'est pas ce que le Seigneur voit ou dit de cette personne il y a du merveille dans cette personne et le plan de Dieu pour cette personne ce n'est pas ce que toi je pense Dieu a dit de ce matin je voudrais te dire que ne regarde pas des mauvais ailes le voisin qui est à côté de toi celui qui est à côté de toi c'est celui dans lequel le salut de ta vie de demain appartient bien et bien trop souvent nous ne savons pas les gens avec qui nous vivons nous ne savons pas des fois les gens qui nous rencontrent sur notre parcours et nous sommes le premier dire ce que nous avons des gens que nous rencontrons c'est les jugements c'est les jugements ah c'est là il s'habille comme ça pourquoi ah c'est là pour ça doit être comme ça ah celui-là bien et bien ne jugeons pas regardons les autres avec les yeux spirituels pour comprendre ce qu'ils sont les démoniaques avaient subi des menaces les démoniaques étaient un rejeté de la société un oublié de la société là où il n'y avait plus d'espoir bien aimé mais ce que Jésus a fait sortir de cette personne c'était du nerveux c'était une richesse abondante un homme de Dieu tout fait un évangéliste de Dieu qui dépris la parole de Dieu dans le deuxième livre de ce matin on nous parle de Lévis Lévis c'est celui qui le monsieur qui était un fonctionnaire de l'État Lévis c'était un monsieur qui était chargé de travailler au péage du pays le péage à cette époque et dans cette ville de Galilée c'était une ville qui faisait frontière avec l'Égypte de l'autre côté parce que c'était une ville qui était au bord de la mer et de l'autre côté il y avait l'Égypte il y avait la Galilée ici et là il y avait des villes très florissantes comme Thiers sinon des villes qui étaient trop commerciales et auxquelles il y avait vraiment une fluidité des personnes qui passaient pour vendre et acheter des choses et l'Égypte lui son travail c'était de s'asseoir sur la route comme un douanier pour faire payer l'impôt de l'État à ces hommes qui faisaient entrer dans la ville pour vendre les marchandises donc l'Égypte sa vie était d'un fonctionnaire de l'État de l'État qui recevait l'argent et auquel sa vie avec sa vie avec la vie spirituelle que les pharisiens voyaient il était à l'encontre de la parole de Dieu c'était quelqu'un qu'on voyait comme étant quelqu'un de mauvaise vie parce que dans la doigt du bien-aimé il y a des choses qui se passent il y a la fraude il y a la corruption il y a une vie des choses pas bonnes et ça c'était la vie de l'Égypte 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 était là toute sa vie en train de faire payer les impôts et à la fin de la journée il a quelques sous l'un il va mettre dans la caisse de l'État et l'autre il va mettre dans sa poche pour aller faire l'ambiance et les pharisiens quand ils voyaient les vies c'était quelqu'un de mauvaise vie c'était des gens chez qui on ne pouvait pas s'approcher l'Égypte et maintenant les vies un jour comme à la couture il se lève le matin il va à son travail lui ne savait pas que ce jour-là c'était le jour de son saline l'Égypte Alléluia il se lève comme à la couture le matin il va à son travail il s'assoit il commence à faire la même chose mais ce jour-là il voit un monsieur qui s'est qui s'arrête il regarde il croit que non c'était comme à la couture le monsieur de payer son épauve mais le monsieur qui lui dit suis-moi mais à un instant le vie ne se pose pas la question de se dire ah mais moi je suis habitué à avoir de l'argent tous les jours le monsieur qui me dit de le suivre qui est-il mais dans cette parole de ce matin si nous si nous comprenons nous allons voir que le vie c'était une personne qui était bien informée de Jésus il était bien informé de Jésus parce que tous les gens qui sont entrés dans la ville et qui sont venaient toujours avec l'histoire de Jésus parce que toute l'histoire de Jésus s'était réparmée dans la ville il y a un monsieur qui s'appelle le Messie le fils de Dieu il fait beaucoup de miracles il a des disciples il a des apôtres et le vie c'est celui qui était déjà au courant mais comme lui ça ne l'intéressait pas c'était sa vie de gagne-pain ça ne l'intéressait pas mais ce jour-là les jours étaient arrivés de sa vie bien-aimée Lévi sous son poste de travail il voit un monsieur qui s'arrête et qui lui dit sous moi et même bon Lévi qui s'élève il suit Jésus et nous voyons le Messie qui ne s'appellera plus Lévi dans sa vie passée et désormais il s'appellera qui ? Mathieu bien-aimé Mathieu le Vangile dans lequel nous avons aujourd'hui bien-aimé bien-aimé si nous avons lu dans ce livre nous voyons le regard des parisiens le regard que les parisiens avaient de Lévi c'était qui ? une personne de mauvaise vie pourquoi votre apôtre votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie comme les gens de Lévi parce qu'ils étaient considérés comme des gens de mauvaise vie mais le jugement des parisiens ça n'était pas le jugement de Dieu il était ça n'était pas le jugement de Dieu pour Dieu il voyait en Lévi en Mathieu d'un grand apôtre de Jésus un grand apôtre celui-là même qui doit s'asseoir avec Jésus dans le royaume de Dieu pour juger les douze tribus d'Israël mais si nous regardons les parcours de Lévi on pouvait se dire c'est monsieur peut-être nous pouvions avoir le même jugement que les parisiens qui l'a élevé contre ce monsieur il a rançonné il a fait des choses qui n'étaient pas du tout bonnes devant les gens mais ça c'était Satan qui croyait l'avoir égaré ça c'était Satan qui croyait avoir tout fini avec la vie de Lévi avoir tout fini dans la destinée de Lévi bien-aimée mais sa destinée n'était pas terminée les jours étaient bien réservés et c'est ce jour-là à la rencontre de Christ nous avons su qui était réellement Lévi bien-aimée c'était un apôtre ça n'était plus d'un soigné mais c'était un apôtre de Jésus bien-aimée les exemples sont les jours dans la vie si nous prenons la femme samaritaine la femme samaritaine dans son village elle était considérée comme une prostituée bien-aimée une voleuse de mari Christ lui demande appelle-moi ton mari et dit je n'ai pas de mari Christ lui dit je sais que tu n'as pas de mari parce que tu en as connu et celui que tu as ce n'est pas ton mari bien-aimée c'était une femme dangereuse du village les gens la considéraient comme état une prostituée comme état une voleuse de mari comme état une femme dangereuse chacune ne pouvait pas s'approcher chacune ne pouvait pas laisser son mari s'approcher bien-aimée on risque de ne pas perdre son mari et bien-aimée la femme samaritaine à la fin nous voyons que c'était une évangéliste de Dieu bien-aimée elle a converti tous les villages par la parole qu'elle avait reçu bien-aimée mais le jugement des hommes ça n'était pas le jugement de Dieu bien-aimée pour cette femme c'était une servante de Dieu mais le jugement des hommes n'était pas les jugements de Dieu bien-aimée trop souvent nous nous égarons dans les jugements des gens nous nous égarons dans les jugements des gens avec qui nous vivons parce que nous ne savons pas qui ils sont nous sommes plus intéressés par l'extérieur des gens nous sommes plus intéressés par ce que l'autre s'habille comment il s'habille comment il a coiffé comment il parle mais ce n'est pas cela que Dieu regarde bien-aimée le Seigneur s'intéresse au coeur le Seigneur regarde le coeur de la personne ton jugement ne sera rien bien-aimé mais le jugement de Dieu c'est celui qui a accompli tout dans la vie nous voyons David bien-aimé Samuel quand il est parti ou être David il avait le même jugement que nous bien-aimé quand il est garde liable un monsieur avec une grosse taille un monsieur est lancé là géant il se dit oui c'est celui-ci le roi c'est celui-ci chez qui je dois mettre de l'huile un homme de Dieu qui s'est gardé le jugement bien-aimé et en voulant Wendrelia le Seigneur lui dit non messieurs ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi comme roi ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi comme roi l'homme regarde en apparence sérieuse mais moi Dieu je regarde au coeur c'est le coeur qui m'intéresse ton coeur intéresse Dieu c'est ton coeur que Dieu a besoin le jugement des hommes fait s'écourager le jugement des hommes les hommes ils peuvent dire n'importe quoi contre toi ils peuvent te qualifier de n'importe quoi mais ce n'est pas le jugement de Dieu Dieu sait ce qu'il a mis en toi et c'est ce qu'il a mis en toi qui l'intéresse de ce matin bien-aimé quel jugement portes-tu de tes frères quel jugement portes-tu de ton prochain bien-aimé les exemples sont légion nous pouvons comprendre l'exemple de Paul Paul c'était un homme dangereux bien-aimé un meurtrier tout fait un assassin tout fait un homme chez qui personne tout le monde avait peur de Paul nous voyons même Ananias Ananias qui l'envoie va dans la rue qu'on appelle la droite va il y a une personne qui est là qui s'appelle Paul soldé de Tarse celui-là je me suis choisi cet homme il va me servir Ananias qu'est-ce qu'il a dit bien-aimé mais Seigneur tu veux m'envoyer tout le monde connait l'histoire de ce monsieur c'est un criminel indangéreux je ne peux pas aller sur cette personne le Seigneur qu'est-ce qu'il lui a dit je l'ai choisi alléluia bien-aimé je l'ai choisi désormais il peut il doit être vrai pour mon travail il doit être vrai pour mon service il était Paul nous voyons tous tous les livres que Paul a écrit mais si nous regardons sa vie passée c'était un criminel il a sombré dans la criminalité parce que Satan a cri à voir éloigné le destin de Dieu dans la vie de Paul bien-aimé mais le Seigneur n'avait pas dit les derniers mots dans la vie de Paul bien-aimé Paul croyait que sa vie était d'un criminel mais le Seigneur ne voyait pas Paul comme étant un criminel bien-aimé Paul il avait m'avoué et il avait donné son accord pour jouer Etienne la porte de Dieu Paul avait donné son accord pour qu'Etiens soit tué Satan en cette époque il croyait avoir détourné Paul du destin de sa destinée Satan croyait que maintenant je l'ai eu maintenant il n'y a plus d'espoir pour Paul il restera assassin toute sa vie il restera un meurtrier toute sa vie ça c'était le jugement de Satan mais le Seigneur n'avait pas dit le dernier mot quand le jour est arrivé Paul est devenu le grand potre de Paul bien-aimé aujourd'hui nous avons la parole grâce à Paul bien-aimé aujourd'hui nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu grâce à ce ferveur qu'avait Paul d'annoncer l'évangile de Jésus ce matin je voudrais te dire de ne pas te décourager bien-aimé les paroles de ce matin doivent te réconforter et te dire que le jugement des hommes ce n'est pas le jugement de Dieu de ta vie bien-aimé le dernier mot de ta vie appartient à Dieu c'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie ce n'est pas ce que l'homme peut dire contre toi ce que l'homme regarde aux yeux l'apparence que l'homme peut faire de toi ce n'est pas ce que Dieu fait de toi bien-aimé nous voyons la vie de toutes ces personnes que nous venons de lire ce matin leur vie leur destin Satan croyait avoir tout oublié avoir tout fini avec leur vie mais Dieu n'avait pas fini avec ces personnes-là Dieu n'avait pas dit le dernier mot dans la vie de ces personnes la vie le dernier mot appartenait à Dieu et quand le jour était arrivé nous avons vu l'identification nous avons vu l'identité de toutes ces personnes qui et vous étaient réellement bien-aimés ayons ayons les regards de Dieu bien-aimés que le Seigneur te donne son Esprit Saint ce matin pour que tu ne puisses pas avoir un jugement qui pousse à isoler les enfants de Dieu trop souvent nous avons jugé les hommes nous avons jugé nos frères et cette personne-là nous ne les avons pas aujourd'hui bien-aimés par notre jugement nous avons tué beaucoup de gens par notre jugement nous avons rejeté beaucoup de gens par notre jugement nous avons mis hors de la société beaucoup de gens bien-aimés beaucoup de gens ont été rejetés par ton jugement par mon jugement beaucoup de gens sont des rejetés de la société aujourd'hui parce que nous avons mal jugé ces gens-là mais ce matin le Seigneur te dit d'avoir un autre regard à l'égard de ces gens quand tu veux juger une personne mais un point mais une virgule ne met pas un point qui est bien-aimé car virgule ça veut dire qu'il y a encore quelque chose derrière cette personne et c'est son Dieu qui a les derniers mots Alléluia Laisse que le Seigneur bénisse sa parole de son père et qu'il y a encore dans tout ce qu'il y a l'aimé Amen 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 Que notre Dieu soit loué Alléluia sa parole et qu'il y a